... Je m'appelle Dominique Nalpas et je représente ici aujourd'hui à Marseille les Etats Généraux de l'eau à Bruxelles. C'est un événement les Etats Généraux de l'eau, c'est un événement qui a duré plusieurs mois et qui a permis de faire participer des dizaines, des dizaines, voire des centaines de personnes à toute une réflexion sur l'eau dans une ville qui a beaucoup oublié l'eau, une ville qui a imperméabilisé ses sols, qui a recouvert ses rivières, qui a mis tout en tuyau, qui fait que l'eau a disparu de notre espace public, l'eau a disparu de nos imaginaires écologiques, politiques, urbains. Au fond, l'eau n'est pas un problème. Elle est très peu un problème, mais parfois elle le devient. On est en contact avec l'eau uniquement quand on soin nos factures, mais parfois aussi lorsqu'il y a des inondations. Alors là, oui, elle devient un problème plus important, elle devient un moment de crise. Et l'eau se rappelle à notre bon souvenir comme étant un élément naturel qui nous échappe un peu. Dans une ville, bien sûr, assez dense, un million d'habitants, beaucoup de routes, de l'industrie anciennement, etc. Voilà que donc cette eau, cet élément de nature, nous surgit et nous rappelle à notre bon souvenir. Et c'est au fond, en fonction de cette présence tout d'un coup massive de l'eau dans la ville qui a fait se poser un certain nombre de questions à des habitants qui se sont trouvés à proximité d'une situation problématique d'inondation, justement. Et la solution qu'ont trouvée les ingénieurs et l'administration publique pour résoudre les problèmes de l'eau, pour réduire les inondations et le risque d'inondation, eh bien les pouvoirs publics ne sont pas posés, n'ont pas amené d'autres questions. Les habitants se sont retrouvés donc face à un énorme chantier en devenir il y a dix ans environ. Il fallait des milliers de camions, creuser des trous immenses, etc. Et certains se sont posés des questions, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? D'abord, ça coûtait très cher, mais ça allait modifier probablement pendant de longues années la vie du quartier. Et puis surtout, il n'y avait aucun habitant qui avait été mis, je ne dirais pas au courant, évidemment, on le savait, mais personne n'avait participé à l'élaboration de ce projet. C'était un projet d'ingénieurs, somme toute assez compréhensible, puisqu'il s'agissait d'enfouir l'eau, enfin de la rendre moins dangereuse en créant un bassin énorme, profond, qui pendant que la pluie, le temps que la pluie continue, eh bien emmagasine les eaux, la stocke d'une certaine manière et la restitue au circuit d'égouttage par la suite. Mais c'est une solution ancienne qui est en fait une solution technique qui ne change pas la manière dont on a fait produire la ville pendant des siècles, pendant des dizaines d'années, pour aller plus précis. Nos eaux, donc, depuis longtemps, sont recouvertes. Par exemple, il n'y a plus de rivières à Bruxelles. Les rivières ont toutes été recouvertes par des routes. C'est donc canalisées, elles sont canalisées, parce que les rivières ne servaient plus à rien. Puis, toute l'eau qui arrive dans la ville est amenée par des conduites, par des tuyaux. Chaque personne, chaque appartement reçoit son eau au robinet. Donc l'eau ne sort qu'à un moment, quand elle sort du robinet, et on ne la voit qu'à ce moment-là. Et l'idée, donc, était d'amener une solution nouvelle, innovante, dans cette ville, qui pouvait être de travailler non pas là où l'eau fait inondation, mais en amont sur tout le bassin versant, sur toute la vallée, en travaillant sur de multiples dispositifs techniques décentralisés, de manière à impliquer les habitants beaucoup plus dans cette gestion de l'eau, la rendre plus visible, pour un bien-être de tous, d'ailleurs. Et donc, les États généraux de l'eau ont mené cette réflexion, en l'alliant avec la notion de bien commun. Et nous avons la conviction que décentraliser les techniques, décentraliser la finance pour répartir la réflexion dans la ville et la communautariser, évidemment en lien avec les pouvoirs publics, est une solution possible pour une ville contemporaine du nord de l'Europe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501